... Ah, et puisqu'il est question des Nordiques, mentionnons que la grève du silence entre joueurs et journalistes se poursuit de plus belle. En fait, depuis le match contre les sabres de Buffalo samedi dernier au Colisée, aucun joueur n'a adressé la parole à un journaliste. Le boycott des membres des médias continue, et de plus belle à part ça. Ce sont des joueurs sans expression qui ont accueilli les journalistes hier matin. On sait qu'après l'apparution d'une annonce publicitaire dans le journal Le Soleil, en collaboration avec la station FM 93, au sujet des fameuses d'Inde, les joueurs ont pris la décision de bouder les gens de la presse. Et tout ça dure depuis samedi dernier, après le match contre les sabres de Buffalo. À l'entraînement de ce matin, joueurs et journalistes ne se gênaient pas pour s'invectiver. Mais pour Maurice Dumas du journal Le Soleil, justement, la situation n'est pas si grave. Les commentaires des joueurs après le match passent d'apprécier des gens. Les gens veulent savoir les sentiments des joueurs, ce qu'ils ressentent après une victoire, après une défaite, expliquer des jeux, des choses comme ça. Mais par contre, s'ils ne veulent pas se prêter à cette responsabilité qu'ils ont envers les gens qui achètent les billets, s'ils ne veulent pas se prêter à ça, eh bien on va faire l'information quand même. On va réajuster l'information, mais on va la faire quand même. Mais les lecteurs ou les gens des médias électroniques vont se réajuster aussi. Puis il y a moyen de fonctionner. On a même appris qu'entre eux, les joueurs avaient passé un règlement comme quoi le premier joueur qui parlera à un journaliste écopperait d'un amende. Comment cette histoire grotesque se terminera-t-elle? Les joueurs recommenceront à parler aux journalistes quand ça l'avenir nous le dira. Karl Collin, au Colisée de Québec. Et l'autoport, tout le monde sait que les Nordiques sont toujours à la recherche d'un premier guerre en 1989 et dans le but de fouetter les joueurs, une station de radio de Québec a décidé d'entreprendre un radioton bien spécial. À cause d'une série d'insuccès qui dure depuis le début de l'année 89, les Nordiques de Québec créent des situations plutôt cocasses. Après la maintenant célèbre adaptation de la pièce Le Temps d'une d'Inde par les animateurs du jour FM 93, la promotion du soleil sur le gilet Nord-Inde, eh bien maintenant voilà que Stéphane Rousseau, humoriste en vue, et Morningman à la station Chic 99, entreprenait à 6h ce matin un radioton qui durera jusqu'à la prochaine victoire des Fleurs d'Elysée, soit peut-être demain face aux Devils New Jersey, peut-être jeudi soir au New Jersey face aux mêmes Devils, ou encore samedi, c'est Calgary, etc. Qui sait quand ça se terminera? Alors oui, je crois que ça va être tout un radioton et bien sûr, nous serons focalisés demain à pouvoir assister au match entre bien sûr les Devils et New Jersey. Pour Stéphane, le défi est de taille. Si ça se fait pas, de toute façon, il y a deux parties cette semaine contre New Jersey, c'est déjà peut-être un avantage, là. Ils vont peut-être remarquer les tactiques de jeu, puis les planter finalement à un moment donné. Sinon, ça va contre les Flames, les Flames qui se débrouillent bien, là. Oui, c'est localisé, samedi. Mais j'ai confiance, soit avoir confiance en nos Nordiques, soit on n'a pas confiance en eux autres. En qui peut-on avoir confiance? Comme vous le voyez, même en perdant, les Nordiques de Québec ne laissent personne indifférent.